Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un livre qui s'appelle Raconte-moi, 15 histoires enchantées, de Gautier Languero. Le conte d'aujourd'hui s'appelle La cocotte magique. Il a été écrit par Hugues Lupton et Sophie Fatus. Allez, on commence. Il était une fois une petite fille et sa maman, qui avaient très faim. Alors, la petite fille prit un panier vide et sortit de la maison. Elle sortit à la recherche de quelque chose à manger. Elle marcha longtemps. Et finalement, elle découvrit des noces couvertes d'énormes mûres noires. « Qu'elles sont appétissantes ! » Elle remplit son panier. Puis, retourna ses talons et reprit son chemin en direction du foyer. Elle marcha longtemps. Et juste avant d'arriver, elle rencontra une vieille femme. « Quelle belle mûre énorme et noire tu as dans ton canier, mon enfant ! » « En offrirais-tu une poignée à une pauvre vieille grand-mère qui n'a plus de dents ? » « Bien sûr ! » le dit-elle. « Vous pouvez en manger autant que vous voulez ! » La vieille femme emplit sa bouche. « Hummm ! Que ces mûres sont donc bonnes ! » « Et que tu as de bon cœur ! » « Tu es une bonne petite fille ! » « Et comme tu as été bonne avec moi, je le serai avec toi ! » La vieille femme fouilla ses saillons et sortit une cocotte en fond noire. Elle la dépossa dans l'humain de la petite fille. « Voici un présent pour toi, mon enfant ! » « C'est une cocotte magique ! » Mais là, sur la table, en arrivant à la maison, elle dit « Mijote, cocotte ! Mijote ! » Elle te donnera autant de bouillies que tu pourras en avaler. Et quand tu auras assez mangé, tu n'auras qu'à dire « Et stop, cocotte ! Et stop ! » « As-tu bien compris ? » « Oui ! » dit-elle. « Merci, madame ! » Mais quand elle éleva les yeux, la vieille femme avait disparu. Alors, elle rentra à la maison avec la cocotte en fond et le panier des belles murs bien noirs. Sa mère fut très heureuse de la voir venir et en plus plus heureuse lorsque la petite fille posa sur la table la cocotte en fond et dit « Mijote, cocotte ! Mijote ! » Car la cocotte s'implit immédiatement d'une belle bouille tout chaude, d'une belle bouille bien blanche. Elle en verse dans un bol et l'en verse dans un autre. Puis la petite fille dit « Et stop, cocotte ! Et stop ! » Et la cocotte en fond noir redévit immédiatement aussi propre, aussi vide et aussi noire qu'avant. La petite fille et sa maman prirent des cuillères et goûte la bouille. Elle était délicieuse, bien sucrée, bien crémeuse et lorsqu'elle y ajoute des énormes murs noirs, cela leur fit le meilleur repas de leur vie. À partir de ce jour-là, chaque fois qu'elle avait femme, la petite fille disait « Mijote, cocotte ! Mijote ! » Et la bouille apparaissait en abondance. Quand elle n'avait encore plus femme, la petite fille disait « Et stop, cocotte ! Et stop ! » Et la bouille disparaissait. Après tout, c'était la plus sucrée, la plus cremeuse, la plus délicieuse bouillie du monde. Et mon histoire est finie pour ce soir.